et salut tout le monde c'est jonathan l'apprenti jardinier j'espère que vous allez bien moi ça va nickel on se retrouve à mon endroit préféré celui où je fais ma sieste très important de faire la sieste surtout avec les horaires de travail que j'ai mais c'est celui où je passe le plus de temps contrairement aux potagers là bas où j'y vais que trop rarement parce que je suis un flébar ici vous avez la piscine qui est montée donc montée et remplie qui est devenu mon nouvel endroit préféré avec la petite bouée de donuts je suis toujours dans la bouffe je ne fais pas d'originalité moi la bouffe c'est h24 même dans la piscine donc on va se remettre à la bonne lumière donc aujourd'hui on se retrouve pour mes tomates faire un petit suivi des tomates vous l'avez suivi la dernière fois j'ai eu un petit souci donc on va voir ce que ça a donné et c'est parti oh 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 Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez vu le voir sur les images, les plantes tomates sont toujours aussi maigres, sont aussi chétives, j'ai envie de dire. Donc il y a 15 jours j'avais fait un arrosage au purin d'ortie. En parlant d'arrosage, je vous renvoie vers la vidéo du potager d'olivier, même si je pense que vous l'avez déjà vu. Très bonne vidéo où il parle clairement de tous les arrosages. Et en même temps, je n'allais pas dire que c'était une vidéo pourrie. Je n'allais pas arriver en mode, oh Gary, qu'est-ce que tu as fait là ? La vidéo est pourrie. Je sais qu'il va regarder la mienne. Donc je ne peux pas lui dire ça. Non, c'est plus sérieusement. Très bonne vidéo d'olivier. Donc je vous la recommande chaudement. J'ai décidé de ne pas me laisser faire, pas par mon chien, à part les plantes tomates. Je ne me laisse pas faire par des trucs tout maigres comme ça. Donc je vais contre-attaquer et user de trucs astuces, j'ai envie de dire. Donc avant ça, je vais vous faire montrer notre planche de tomates qui, elle, est clairement différente. Et comme ça, vous voyez un peu la comparaison, qui est juste à côté d'ailleurs. Vous voyez un petit peu la comparaison, vous me dites ce que vous en pensez. Et après, on passe à la contre-attaque. Comme vous l'avez vu, les deux planches n'ont vraiment rien à voir. C'est une totale différence, il n'y a pas photo. Donc on va passer à la contre-attaque, comme je l'avais annoncé. Je vais partir à la décharge chercher du compost. Alors je sais que le compost de décharge, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur en termes de qualité. En termes de nutriments, tout ça, ça va apporter à la plante. Mais c'est tout ce que j'ai sous la main et je pense qu'il vaut mieux mettre ça que ne rien mettre. Donc on y va, c'est parti. Les sacs sont chargés dans la voiture. Est-ce que vous êtes attachés derrière ? Oui ! Hé ! Tu te calmes, toi ! Non, il faut savoir mettre des tatanes. Il faisait trop le malin. Ok, tout le monde ! Mais comment on s'en f원�úe, c'est fini par facebook les sacs de compost sont là j'en ai profité pour piquer une tête c'est le terme le plus adapté qu'il soit parce que j'ai vécu la tête j'avais vraiment chaud donc la décharge pensez-y c'est du compost qui est gratuit en tout cas par chez moi je sais que chez certains c'est gratuit aussi je sais pas si c'est le cas dans toutes les communes mais pensez-y je pense que ça peut être que bénéfique même s'il ya des histoires qui circulent de ceux qui utilisent des pesticides que ça termine dans le compost etc bref moi j'en prends personnellement qu'est ce que je voulais ajouter j'en profiter pour me changer puisque je me suis pourri je sais pas si ça va trop se voir mais pantalon blanc aller dans une décharge en blanc c'est pas la meilleure idée que j'ai eu donc je vais me changer rapidement et ensuite disposer de ma couche de compost c'est beau la technologie mais là je vous le cache pas que j'ai la tête qui tourne maintenant alors maintenant que je suis changé j'ai changé le short j'ai enlevé les chaussures les chaussettes je marche pieds nus à la damien des cartes maintenant que j'ai fait ça je vais pouvoir passer aux choses sérieuses c'est à dire retirer la couche de paillage et mettre une belle couche de compost j'ai changé bon Le compost est mis, je vois ma tête, j'ai les mains qui sont dégueulasses, plein de compost, et vu qu'il fait chaud en fait, c'est dégueulasse ce que je veux dire, mais je transpirais du front, mais des gouttes abusées, donc du coup j'ai mis un coup de bras, mais mon bras est aussi dégueulasse en fait que mes mains, du coup j'en ai sur le front, mais bon c'est pas grave, on s'en fout. La couche de compost est mise, ce que je vais faire maintenant c'est que je vais remettre le paillage, ce soir quand il fera meilleur je viendrai arroser tout ça, et je mettrai mon purin d'ortie dilué au pied de chaque plante tomate. Allez, on va remettre le paillage, je vous reprends juste après. La planche est maintenant paillée, donc petite parenthèse, comme le nom de ma chaîne l'indique, je suis l'apprenti jardinier. Ce que je fais là, je suis pas sûr que ça marche, je prends un petit risque on va dire, puisque soit ça peut marcher du feu de Dieu, soit ça peut être l'effet totalement inverse et tout cramé. Donc ne faites pas ce que je dis, je sais qu'il y en a qui ont tendance à apprendre un peu tout ce que les youtubeurs jardin racontent, donc ne faites surtout pas ça. Et attendez déjà de voir si les choses fonctionnent, et ce qui fonctionne chez nous ne fonctionne peut-être pas chez vous. Donc faites attention, c'est pas parce qu'on dit des choses que c'est forcément juste, surtout moi, qui débute. Moi je raconte plus de conneries que ce que je fais. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Moi je vais aller faire une petite trempette dans la piscine là, parce que j'en peux plus, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai du compost sur la gueule, donc on va aller à la piscine et profiter un petit peu. Si cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, vous laissez un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine, normalement dimanche, dimanche, résultat du concours. Si vous n'avez pas participé, n'hésitez pas, c'est la vidéo précédente pour le concours des 1000 abonnés. Donc allez dessus, commentez mon année de naissance. Et je précise, c'est vraiment que sur cette vidéo YouTube, n'allez pas sur mon Facebook m'annoncer des dates de naissance. Ça va être un logiciel qui va piocher en gros une réponse aléatoire. Donc allez uniquement sur la vidéo dédiée. Voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.